Musique Bonjour à tous, voici la Minute GMG, les nouvelles hebdomadaires du comité organisateur local Rio 2013. Les journées mondiales de la jeunesse approchent un grand pas. Avant le voyage, nous vous conseillons vivement de consulter votre médecin traitant afin de constituer votre pharmacie. Pensez à en porter dans votre valise vos médicaments d'usage courant en quantité suffisante pour le séjour. Sans oublier vos ordonnances. Si vous comptez visiter d'autres régions du Brésil que Rio de Janeiro, n'oubliez pas de consulter la liste des villes où le vaccin contre la fièvre jaune est recommandé. Il est conseillé de se vacciner au moins 10 jours avant le départ dans une zone à risque. Le paludisme est également présent dans le nord et la région amazonienne du Brésil. Parlez-en avec votre médecin si vous prévoyez d'y voyager. Plus de 200 volontaires seront formés pour aider les personnes en situation de handicap lors des JMG. Cependant, attention, ces volontaires ne sont pas des accompagnateurs, mais offriront une aide ponctuelle aux personnes en situation de handicap lors des JMG. Les pèlerins en situation de handicap nécessitant de soins particuliers devront le spécifier clairement lors du processus d'inscription. Pour en savoir plus sur la participation des personnes en situation de handicap au JMG, consultez l'onglet pèlerins sur notre site rio2013.com. Si vous participez à la semaine missionnaire, faites attention à toujours voir votre passeport sur vous ou carte d'identité pour les citoyens Mercosur lorsque vous voyagez en bus d'un état à l'autre du Brésil. Ceci est requis par la loi brésilienne, prenez-en note. C'était la Minute JMG de la semaine. On vous retrouve la semaine prochaine pour vous aider à la préparation de votre JMG Rio 2013. Les journées mondiales de la jeunesse Rio 2013, le cœur du monde barre ici. Sous-titrage Société Radio-Canada